... A Paris, énormément de monde aux obsèques de Pierre Auvergnet, le jeune militant gauchiste tué le 25 février aux usines Renault. A notre avis, c'est un grand film d'amour. On dirait pas que c'est un film d'amour. Pourtant, c'est vrai. ... Ce qu'il y a, c'est que pour raconter une histoire d'amour aujourd'hui... Pour raconter une histoire d'amour aujourd'hui en France... ... ... ... Raconter une histoire d'amour aujourd'hui, c'est vraiment pas facile. Maintenant qu'ils sont là et puisqu'ils insistent, on va pas les décevoir, non ? Ah non. Après vous, maintenant. Oh, c'est pas fini, non ? C'est pas facile aujourd'hui. En France, rien n'est facile. Puis j'assure la direction de cette usine depuis le 15 septembre 1967. Oh non, non, c'est vraiment la première fois que ce genre d'accident se produit, hein ? Jusqu'aujourd'hui, nous n'avions pas été contaminés par mai 68. Pourquoi est-ce que rien n'est facile en France, aujourd'hui ? Y'a des gens qui le savent. C'est pas lui ! C'est l'état de moi, c'est lui ! Il y a d'autres gens qui ont un autre avis sur la question. Alors ce que nous disons, nous, la CGT, c'est que la concentration nous impose une stratégie d'ensemble qui rend possible la signature d'accords interbranches complétés, d'accords annexes particuliers à chaque branche, voire à chaque usine. Et ce que nous disons également, c'est que des actes irresponsables comme ceux qui ont été commis ce matin remettent en cause cette stratégie globale, seuls capables de faire plier les patrons. En tout cas, y'en a qui perdent pas leur temps en paroles inutiles et qui se marrent. S'il vous plaît. Georges ! C'est monsieur le directeur ! Vous pouvez pas me foutre un peu la veille, non ? Écoute, Georges, c'est vrai, quoi c'est le dirneau ? Et alors, qu'est-ce que tu veux que ça me foutre ? Oui. Avant de raconter une histoire d'amour, faut penser à tout ça. Tu m'aimes ? Oui. J'aime tes yeux. J'aime ta bouche. J'aime tes genoux. J'aime ton cul. J'aime tes cheveux. J'aime tes mains. Alors tu m'aimes totalement ? Oui. Faut penser à tout ce qui se passe en France pour pouvoir raconter une histoire d'amour entre deux Français. Et toi ? J'aime ton front. Et j'aime tes jambes. Et j'aime tes couilles. Et j'aime tes épaules. Et j'aime ta bouche. Tu m'aimes totalement, alors ? Oui, totalement. En fait, on s'aperçoit que tout ce qui se passe autour des gens joue un sacré rôle dans ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et là, je suis bloquée ? Oh, je disais pas ça méchamment. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on est et d'où on vient et tous ces trucs-là. Mais il y en a qui sont payés pour vous empêcher de réfléchir. Aujourd'hui, en France, quelquefois, c'est dangereux de trop réfléchir. Pour tout le monde, c'est pareil. Aujourd'hui, en France, faut réfléchir mieux pour savoir comment sortir des emmerdements de chaque jour. Merde, c'est quand même chiant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Non, tout va bien. Des fois, pour avoir moins d'emmerdements, faut poser les questions autrement. Oui, c'est pas facile. Ce serait plus simple d'écouter la publicité et de baiser à tirer l'arigot. Mais les grands événements politiques finissent par tout bousculer dans la vie de tous les jours. Et puis après, il y a eu May et la Tchécoslovaquie par là-dessus, alors... Il arrive un moment où on ne peut plus faire les choses comme avant. Finalement, la colère monte à la même vitesse que les prix. On vous l'a dit, c'est un film d'amour. Et un film d'amour réaliste même. J'avais peur que tu ne viennes pas. T'as raison d'avoir peur.